L'édito sport Jean-Rayle est prêt pour l'édito de ce matin. Jacques Beauchamp était aimé de tous parce qu'il avait toujours un bon mot d'encouragement. Il était humain et de tous les journalistes montréalais de renom, il était celui qui nous a visités le plus souvent en Estrie. Ses souvenirs nombreux, son leadership, son ardeur au travail, sa disponibilité, son sourire sympathique le rendait attachant. Nous avions tous le goût de nous confier à lui car il était très réceptif, très auditif. Le journal de Montréal, c'était Jacques Beauchamp. Il y a laissé son labeur et sa santé. Il a été l'ambassadeur, le cœur et la vigueur de ce quotidien. Nous avions tous l'impression d'être le seul à le connaître, tellement il voulait des relations personnalisées. Je ne l'ai jamais entendu dire quelque chose de négatif. Au contraire, il exagérait le positif comme pour nous faire la leçon, comme pour nous faire réaliser comment nous pouvons souvent relater le mauvais côté des choses. Il y en a plusieurs qui nous ont quittés depuis René Lévesque. Les Ruffianches, Trudel, Leclerc, des gens qui faisaient partie d'un quotidien à modifier, à repenser. Si seulement il y avait une relève pour ces personnes qui différaient par leur crédibilité, leur personnalité, leur honnêteté. Aujourd'hui, il y a ceux qui ne font que profiter du passage de ces précurseurs, de ceux qui ont tracé le chemin à ces salaires, à ces conditions de travail pour le milieu journalistique. Il y en a plusieurs qui ne seront jamais capables d'autant de positivisme, autant de sacrifices et autant d'esprit d'équipe. De tous ceux qui partent, Jacques Beauchamp était celui que je connaissais le plus. Il a été le plus régional de tous. Il croyait à l'universalité du talent. Il était partout, malade ou en santé, encyclopédique, relationniste. Avec le décès de Jacques Beauchamp, c'est toute une époque qui meurt. Du journalisme artisanal, flatteur, sans frustration. Sa mort chagrine, tous les gens du sport. Nous perdons tous un ami personnel à qui nos propos devenaient des confidences, qui était un lien parfait entre le passé et le présent. On regrette toujours ceux qu'on a aimés, ceux qu'on ne peut remplacer, parce qu'ils étaient différents, qu'ils étaient impliqués. Et malgré un français qu'il qualifiait de déficient, il a fait sa marque par un effort surhumain de rendre son entourage et le public heureux et bien informés. Jean Harrel, CHLT Radio. Il est 7h10min au réveil, lundi matin, bon début de journée. Sous-titrage Société Radio.